Le Centre féminin d'initiation et d'apprentissage au métier, le CEPHIAM, a été créé en 2003. Son objectif est de permettre aux femmes d'obtenir une formation professionnelle dans des métiers non traditionnels afin de favoriser l'égalité entre les genres et améliorer les conditions économiques des femmes. Quand j'ai visité le CEPHIAM, ce qui m'a impressionnée, c'est de voir toutes ces femmes-là, évidemment, dans des métiers non traditionnels. Bon, nous, au Québec, on est habitué de voir des femmes en mécanique, mais là-bas, il n'y en a pas. Ce sont les premières femmes, donc je pense que c'est important d'encourager des mouvements, ces projets-là qui s'adressent exclusivement aux femmes. Tous mes camarades étaient secrétaires, surveillants, enseignants, tout, tout, tout. Et moi, j'ai fait la tolérée peinture, une formation que personne d'entre nous n'avait pas encore faite, que personne, une fille dans ce pays n'avait pas encore faite, donc je ne voulais pas dire que j'ai fait ce métier. Mais maintenant, si je l'ai dit, depuis ma deuxième année, je prends mon courage à deux mains. Je l'ai dit, voilà, j'ai fait la tolérée peinture. Et la plupart des gens m'applaudissent que c'est très bien, ils m'encouragent de bien continuer. Il y a beaucoup de choses qui ont quand même changé. J'ai appris beaucoup de choses en tolérée, en peinture. J'ai appris aussi à souder. Voilà. Et on a fait de ça l'année passée et ça nous a permis de connaître encore beaucoup d'amis. Voilà. On s'en sort vraiment bien. Ça va. Et on est appréciés. Quelles conséquences positives, est-ce que ça peut avoir dans leur vie? Non, quelques conséquences positives, c'est que là, c'est les filles. Surtout, comme c'est des filles qui font ce travail. Bon, les hommes aiment les admirer en train de travailler. La preuve a été déjà faite. Quand on les a envoyées en sages la dernière et la saison passée, bon, tout client qui rentre dans un atelier et qui voit une fille en train de travailler comme un garçon, est déjà très contente. Donc là aussi, on voit que si après leur formation, elles s'installent à leur compte pour le travail, ça va beaucoup marcher, j'en suis sûre. Le plus grand défi, c'est de montrer, de prouver à l'ensemble de la société qu'elles sont bien compétentes et qu'elles peuvent exercer le métier dont elles sont en train d'apprendre. Et elles peuvent bien y réussir si vraiment elles ont la détermination et la volonté. Parce que souvent, il y en a qui doutent de leurs compétences. Mais lorsqu'elles s'y mettent, elles se rendent compte que ce n'est pas aussi compliqué que cela. L'essentiel, c'est de se donner au travail et avoir un amour pour ce qu'on fait. Et on réussit forcément. Il faut noter qu'au Burkina, on a quand même 52% de filles, de femmes. Et sur 52% de femmes, nous avons constaté que très peu de métiers sont réservés aux femmes. Alors c'est une inégalité sociale qu'il faut travailler à corriger. Je prends toujours l'exemple sur la mécanique deux roues, parce que c'est là-bas qu'on a duré plus. Et là-bas, il y a des femmes qui sont installées actuellement en groupe. Il y a un garage commun. Elles ont même créé leur association, l'association des mécaniciens du Burkina. Elles ont ouvert un garage commun où il n'y a que des femmes qui y travaillent. Et toutes sont formées par le CEPIAM. Sous-titrage Société Radio-Canada